Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Jeff Bezos et de ses conseils. Alors, le conseil qu'il donne, c'est de traiter le client comme un roi. Et oui, c'est normal, pas de client, pas d'argent. Donc, il faut toujours se dire que même si le client est parfois au kikinant, c'est à lui qu'il faut donner le meilleur service. Alors, voici les conseils de Jeff. La plupart des entrepreneurs savent et affirment que la qualité du produit doit être la priorité absolue d'une entreprise, encore plus que le marketing. On retrouve d'ailleurs cette même conviction chez plusieurs des 10 meilleurs entrepreneurs comme Steve Jobs, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg. Leur idée est que proposer un produit ou un service d'une qualité exceptionnelle transforme les consommateurs satisfaits, une probable majorité, c'est vrai, en relais de promotion. En d'autres termes, un produit génial peut activer à lui seul les différentes formes de bouche à oreille. Cependant, Jeff Bezos est probablement celui d'entre eux qui a poussé cette philosophie le plus loin. Chez Amazon, en effet, le client est véritablement le roi, car l'entreprise est prête à tous les sacrifices pour lui plaire. En particulier, elle veut systématiquement lui proposer les prix les plus bas du marché, même à perte. Pendant des années, en effet, Amazon a réalisé des pertes monumentales afin d'attirer un maximum de clients sur sa plateforme. En rendant l'entreprise Customer Centric entièrement focalisée sur le client, Jeff Bezos est-ce content faire le standard de son industrie à l'échelle mondiale ? Ses concurrents devront la regarder avec admiration en se demandant comment faire aussi bien en termes de services. Comme le site de vente de chaussures Zappos.com avait la même ambition, Amazon l'a racheté pour en faire une filiale. Pour Jeff Bezos, mettre le client au centre de tout est véritablement l'identité de son entreprise. Et cette mission constituera son héritage. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je vous en reparlerai encore un petit peu du client comme roi dans le prochain podcast. Là, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve très vite. Merci. Merci.